Bonjour Karine Lacombe. Bonjour. Le Président de la République s'est exprimé hier soir sur la crise du coronavirus. Il a annoncé de nouvelles mesures d'ordre sanitaire et économique. Nous ne sommes qu'au début, a Rodi, puisqu'il l'avait déjà dit il y a quelques jours, nous ne sommes qu'au début de cette épidémie, a dit Emmanuel Macron. Est-ce que c'est aussi l'avis des spécialistes dont vous êtes ? Oui, oui, tout à fait. En fait, quand on regarde l'évolution des courbes épidémiques avec ce qu'on a pu voir, par exemple, en Chine, en Corée du Sud ou encore en Italie, qui est un peu en avance sur nous, sur l'avancée de l'épidémie, on voit bien qu'on commence à monter, à voir monter le nombre de cas. Et on voit que l'intensité de la courbe épidémique est encore vraiment devant nous, là. Alors, à quelle échéance peut-on fixer le pic et puis la redescente ? Ça, c'est difficile. Alors, pareil, si on prend modèle sur ce qui s'est passé en Chine, on devrait arriver, on espère, vers le haut de l'épidémie, peut-être fin avril, début mai, avec une décroissance progressive sur les deux mois qui vont suivre. C'est-à-dire qu'on en a encore pour plus d'un mois et demi de progression ? Très probablement. Très probablement. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec les mesures qui sont annoncées petit à petit, on arrive à freiner cette augmentation progressive, mais assez rapide, du nombre de nouveaux cas infectés. Mais pour l'instant, c'est assez difficile à estimer précisément. Parmi les mesures, la plus spectaculaire, entre guillemets, annoncée par Emmanuel Macron hier, la plus importante en tout cas, c'est la fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées, des universités, dès lundi prochain. J'entendais hier soir un certain nombre de spécialistes qui étaient partagés sur la pertinence de cette mesure. Pour vous, est-ce qu'elle est utile ? C'est compliqué à dire. La raison pour laquelle ces mesures ont été prises, c'est qu'en fait, les enfants sont un réservoir du virus avec beaucoup d'interactions, donc beaucoup de diffusions. Ce sont souvent des enfants qui, quand ils sont affectés dans la règle générale, dans une proportion très importante, vont faire très peu de symptômes. On va être soit asymptomatiques, sans symptômes, soit très peu de symptômes. En revanche, peuvent facilement transmettre à cause des contacts très rapprochés qu'ils ont avec des adultes, et en particulier avec des personnes âgées. Donc le fait de fermer les écoles peut diminuer cette charge virale, c'est-à-dire cette quantité de virus qui circule entre les enfants et les adultes. Déjà entre les enfants entre eux, puis après entre les enfants et les adultes. Après, c'est très difficile à vraiment évaluer, parce qu'on n'a jamais connu une épidémie de cette intensité-là. Et c'est uniquement à ce stade les statisticiens, les modélisateurs, qui peuvent nous dire l'impact de ce type de mesures en population. Emmanuel Macron a dit hier soir, on peut redouter une deuxième vague qui touchera moins de monde dans un second temps. Donc moins de monde, mais des plus jeunes. Est-ce que cette information est aujourd'hui quelque chose qui est étudié chez les scientifiques ? Est-ce qu'on a des raisons de penser qu'en effet, cette deuxième vague va arriver ? J'avoue que j'étais assez surprise par ce que le président Macron a dit. Donc je suis... Voilà, j'ai pas... Ça ne correspond à rien dont vous ayez entendu parler ou que vous ayez étudié. Tout à fait, vraiment, non, non, très très surprise. Ça mérite d'être creusé. Ce qui m'a dit, c'est que comme il a été conseillé par un panel de scientifiques, je suppose que des données... On peut penser que ça repose sur des éléments. Ça repose sur des éléments, mais qui sont... qui restent... Le président de la République a également évoqué les essais cliniques qui sont en cours. Plusieurs pistes de traitement sont à l'étude. Très important, effectivement. Alors où en sommes-nous dans ce processus ? Alors, on a des essais cliniques qui vont démarrer avec des médicaments, donc qui vont être testés, et puis des essais vaccinaux. Pour certains, je crois, d'ici vraiment quelques jours. Oui, oui, c'est ça, exactement. On a reçu beaucoup d'informations ces derniers temps. Donc, il y a en France deux essais cliniques qui vont être mis en place. Un qui est coordonné par l'INSERM et d'autre qui est coordonné par l'Institut Universitaire de Méditerranée, Institut Hospital Universitaire de Méditerranée, avec différentes molécules qui sont, pour certaines d'entre elles, des molécules qu'on utilise dans le VIH, d'autres des molécules qu'on utilisait plutôt dans le paludisme. Tout ça avec des antibiotiques, voilà. Et c'est vrai que c'est important d'aller très vite pour essayer de trouver très rapidement des médicaments qui pourraient aider à faire passer le cap aux personnes qui sont déjà infectées. Mais dans tous les cas, ce ne sont pas des médicaments qui vont prévenir l'infection. Ce ne sont des médicaments qui ne pourront que traiter les personnes déjà infectées. On n'est pas dans une démarche vaccinale, là. Nous prenons, a dit Emmanuel Macron, des mesures très fortes pour augmenter nos capacités d'accueil dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, a-t-il dit, nous sortirons de cette crise avec un système de santé renforcé. Est-ce que vous avez l'impression qu'en effet, cette crise, parlons au futur, aura été l'occasion d'une véritable prise de conscience d'une espèce d'électrochoc ? C'est vrai qu'il y a un effort extrêmement important qui est demandé au système hospitalier, où on est déjà sous tension depuis un mois. Et puis, quand on parle de tous les problèmes de l'hôpital public, ça fait des années qu'on a eu des baisses d'effectifs. Et on voit que, malgré tout, on a un système hospitalier qui est vraiment solide. Et avec toutes les mesures qui ont été annoncées hier et qu'on attendait depuis plusieurs jours, en particulier la déprogrammation de la chirurgie programmée, qui va permettre de libérer beaucoup de salles de réanimation, on devrait être en capacité de monter le nombre de lits de réanimation disponibles, ainsi que le nombre de lits en hospitalisation conventionnelle pour les personnes qui n'ont pas besoin de passer en réanimation, qui sont quand même la grosse majorité, fort heureusement. Avant, hier soir, vous étiez sur un plateau de télévision avec un certain nombre d'autres médecins spécialistes. Et votre collègue, le professeur Eric Combe, que vous connaissez bien, qui est le chef du service des maladies infectieuses à la pitié salpêtrière, avait un discours beaucoup plus inquiétant que la plupart de ses collègues. Il disait que, pour lui, la France allait connaître la même situation que l'Italie, que c'était juste une question de jour, que l'épidémie avait commencé plutôt en Italie, mais que dans quelques jours, nous serions dans la même situation. Est-ce qu'il est alarmiste ou est-ce qu'il a raison avant les autres ? Alors, c'est vrai qu'il faut un peu tempérer les propos du professeur Combe, qui sont justes dans leur globalité, mais qui peuvent être assez anxiogènes. Ça, je vous le confirme. Voilà. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que 80% des personnes qui vont être infectées vont avoir pas de symptômes ou très peu de symptômes. Et nous, par exemple, à l'hôpital Saint-Antoine, qui faisons beaucoup, beaucoup de dépistages, on se rend compte que, parmi toutes les personnes positives, on a fort heureusement très peu de personnes qui sont gravement malades. En revanche, dans les centres, comme à la Pitié-Salpêtrière ou à l'hôpital Bichat à Paris, où on prend en charge prioritairement les personnes qui sont très malades, on a ce qu'on appelle un biais de recrutement. C'est-à-dire qu'on ne voit que les gens très malades. Alors, ces gens très malades, ça représente moins de 5% des personnes qui sont infectées. Mais quand on voit que la population française, c'est 66 millions de personnes, et que quand un nouveau virus arrive, avec quand même un taux de transmission qui est assez important, de l'ordre de 2-3 personnes contaminées par personne infectée, ça va toucher probablement 50, 60, 70% de la population française. Et si ces personnes touchées le sont sur un laps de temps très court, par exemple un mois et demi à deux mois, ça va faire beaucoup de personnes à prendre en charge dans le système de soins. 5% de 66 millions de personnes, ça fait beaucoup. Oui, c'est énorme. Il faut d'ailleurs, pour que nous comprenons bien les choses, que vous nous expliquiez cette différence qui n'est pas évidente entre le taux de létalité et le taux de mortalité. C'est un point hyper important, hyper central pour interpréter les chiffres. Le taux de létalité, c'est le nombre de personnes qui décèdent parmi celles qui sont infectées. Le taux de mortalité, c'est le nombre total de décès dans une population générale. Le taux de mortalité lié au coronavirus actuel, on ne le saura que dans quelques mois, quand l'épidémie sera finie et qu'on fera les enquêtes, etc. Donc le taux de létalité, il est complètement influencé par le nombre de personnes que l'on dépiste. Si on dépiste énormément de personnes, forcément le taux de létalité va baisser. C'est pour ça que certains pays annoncent des taux très bas parce qu'ils dépistent beaucoup. Oui, bien sûr, absolument. C'est ça. Merci Karine Lacombe. Merci à vous.